bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo donc de la suite sur la toupie et on va parler des organes de sécurité donc suite à la petite vidéo de dimanche un petit peu parodique et à la déconne justement sur les différents profils concernant la sécurité je trouvais ça intéressant justement de sortir cette vidéo là avant celle ci pour essayer de faire relativiser certaines personnes par rapport à la sécurité bête exemple j'ai fait une vidéo donc sur les chaises et je prépare les pieds de chaise avec le toupillage à l'arbre et certains professionnels sont quand même parvenus à venir me dire que j'aurais pu mettre un capot de protection etc donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'il ya possibilité de travailler avec la toupie en toute sécurité sans pour autant devoir mettre tous les accessoires de sécurité ou de protection autour il faut juste comprendre les efforts exercés par l'outil sur le morceau de bois qu'on utilise réfléchir comment est ce qu'on va positionner son outil selon justement l'usinage qu'on souhaite et quels sont les organes de sécurité qu'on va mettre en oeuvre justement pour travailler non seulement d'une manière efficace mais en sécurité je le rappelle moi je suis professionnel donc je suis menuisier depuis maintenant bientôt 17 ans la toupie je l'utilise au moins deux à trois fois par semaine donc ça veut dire que c'est un outil que j'utilise régulièrement et donc je ne vais peut-être pas mettre toujours les mêmes sécurités que vous ou en tout cas certains amateurs pourraient mettre uniquement pour se rassurer donc il faut bien faire la différence entre l'obligation et l'impératif de mettre un organe de sécurité et le fait de mettre un organe de sécurité uniquement pour se rassurer il faut vraiment faire la balance entre les deux et donc quand on est professionnel il faut pouvoir faire la balance entre la rentabilité à avoir par rapport à l'usinage qu'on a à faire et la mise en place des organes de sécurité quand ils sont inutiles donc je dis bien quand ils sont uniquement là pour nous rassurer par contre il ya certaines manières de faire et certains usinages qui nécessitent des organes de sécurité obligatoire ou en tout cas qui sont totalement nécessaires pour travailler en toute sécurité comme vous le savez c'est quand même un sujet qui me tient à coeur la sécurité donc vous ne verrez jamais dans mes vidéos quelque chose qui est contre productif par rapport à la sécurité j'ai toujours travaillé en sécurité sur mes vidéos sur ce que je fais et les sécurités sont adaptées au travail que je fais et à la connaissance et l'expérience que j'ai et ça c'est important de le comprendre c'est à dire que au fur et à mesure où vous allez évoluer et que vous allez acquérir une expérience et donc connaître la réaction de certains bois par rapport à l'outil donc si c'est un bois dur vous allez avoir plus de résistance que si c'est un bois tendre par exemple et donc automatiquement au début vous allez travailler avec du sapin avec votre toupie pour vous rassurer et puis petit à petit vous allez travailler avec des bois plus durs et au fur et à mesure de l'utilisation de votre machine vous allez prendre confiance et vous allez comprendre et savoir comment est-ce que votre machine et comment quelle est la résistance que vous allez devoir gérer voilà et donc au fur et à mesure vous allez pouvoir évoluer et ne pas ou en tout cas vous passez de certaines sécurités l'exemple que je reprends toujours c'est quand vous conduisez votre véhicule c'est l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité je vous pose la question quand votre voiture est dans le garage et que vous la sortez le samedi matin pour la nettoyer est ce que vous mettez votre ceinture de sécurité pour sortir votre voiture de votre garage pourtant c'est obligatoire mais est ce nécessaire est ce que vous considérez que quand vous sortez votre voiture de votre garage vous risquez un accident mortel en ne mettant pas votre ceinture de sécurité je pense que on va être à mon avis au delà des 90% de personnes qui vont penser que c'est inutile de mettre sa ceinture de sécurité pour sortir la voiture de son garage et bien la toupie c'est pareil c'est à dire que dans certains cas on vous oblige de mettre tel ou tel organe de sécurité par les préconisations des organismes contrôleurs mais ils ne sont pas toujours nécessaires donc moi j'appelle ça toujours les fameux parachutes pour se protéger pour les assurances pour ceux ci pour cela donc l'objet de cette vidéo c'est vraiment vous montrer comment travailler en sécurité sans pour autant rentrer dans les sécurités à outrance donc sans rentrer dans la psychose alors première chose qu'on va faire je vais vous montrer un petit peu les organes de sécurité qui existent sur la toupie de base et comment faire deux trois usinages d'une manière assez simple allez c'est parti donc voilà alors les organes de sécurité les premiers organes de sécurité qui sont indispensables c'est évidemment ceux qui sont fournis avec votre machine donc il faut déjà savoir que quand vous achetez une toupie vous avez des organes de sécurité qui sont fournis avec votre machine qui respectent automatiquement la législation ça veut dire que tout ce qui n'est pas fourni avec votre toupie n'est pas indispensable pour ce puisque eux sont obligés de vous fournir une toupie avec les organes de sécurité obligatoires régis par une norme ce d'accord donc ça c'est important de comprendre alors le premier organe de sécurité ou en tout cas ce que je considère comme le premier organe de sécurité c'est évidemment le guide de protection et le guide de guidage enfin le guide qui va vous permettre de façonner vos outils ou de guider vos outils d'accord quand vous avez un porte outils dans votre dans l'arbre donc quand vous avez positionné un porte outils peu importe la taille c'est juste pour l'exemple vous allez toujours essayer de refermer la lumière c'est à dire l'ouverture de passage vers l'arbre au plus proche de l'outil moi j'essaye toujours que les côtés les joues de mes guides se situent un maximum 5 mm de la pointe de l'outil d'accord puisque en fonction du fer que vous allez mettre il va être plus ou moins large ok ensuite le deuxième organe de sécurité qui est fourni avec la machine et qui pour moi est très important ce sont les bagues de copiage les bagues les bagues de fermeture du bol alors là il ya toujours un petit problème par rapport à de nouveau certains commentaires et c'est important de comprendre le principe c'est que si vous voulez on nous dit toujours attention il faut être au plus proche de l'outil avec les guides enfin avec les bagues de fermeture du bol oui c'est vrai mais parfois on n'a pas le choix de laisser une ouverture plus importante que ce qu'on ne souhaiterait parce que justement la bague de copiage qui est la plus petite ne passe pas je vous donne un exemple ici j'ai mon porte-outils avec un fer à moulurer d'accord donc ici j'ai un fer à moulurer tout simplement donc voyez le porte-outils est un petit peu plus large que le diamètre de base d'accord et lorsque je veux mettre la deuxième bague donc je n'ai pas une plus petite donc c'est la suivante point barre je vais mettre ma bague je vais refermer donc mon bol pour être au plus proche de l'outil et je vous et je vais vouloir venir installer mon porte-outils d'accord je veux l'installer et qu'est ce que je remarque que dans ce cas si le porte-outils est au plus proche de mes fer donc vous voyez ici le diamètre d'ouverture est au plus proche de l'outil d'accord voilà donc ici tout va bien on s'est mis en sécurité on va donc comme je le disais rapprocher dans ce cas si les côtés à maximum 5 mm du bord de l'outil et on va faire pareil de l'autre côté d'accord donc on fait pivoter et on vient se mettre au plus proche ok ensuite on sert évidemment les organes de sécurité on a on a les poignées ici pour resserrer le guide voilà donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir régler la profondeur la hauteur etc et puis on va faire notre notre usinage maintenant je vais vous montrer une autre possibilité donc ce porte-out ici comme vous avez vu tout va bien ça passe c'est nickel on est au plus proche maintenant je vais prendre ma fraise à rainurer et je vais vous montrer que c'est pas la même histoire voilà donc j'ai toujours laissé l'ouverture telle qu'elle est et je vais vouloir insérer mon porte outils à rainurer je mets mon porte outils hop et là qu'est ce qui se passe je vais juste remonter pour être certain de ne pas abîmer mes couteaux hop voilà je vais vous rapprocher également donc voilà ici quand vous regardez maintenant j'ai mis ma protection et admettons je veux faire une feuillure avec ce porte outils là parce que le diamètre est plus important que mon porte outils donc avec les fer interchangeables et là qu'est-ce qu'on se rend compte que mon outil voyez hop il vient cogner contre la bague ici donc je ne sais pas faire passer mon outil dans le bol donc je suis obligé malheureusement de retirer cette bague ici pour pouvoir mettre mon fer dedans d'accord et donc toutes ces choses là font que évidemment je vais avoir une ouverture plus importante mais je n'ai pas le choix dans ce cas ci voilà donc ça c'est une première chose à comprendre c'est que des fois on n'a pas le choix on est obligé de passer à la bague supérieure et donc une ouverture supérieure par rapport à l'outil qu'on a mais quoi qu'il arrive il faut toujours essayer d'avoir la bague la plus petite je m'explique ici je vais vouloir faire une rainure d'accord donc mon outil va être au dessus de ma table évidemment je vais mettre la bague qui passe même en dessous de l'outil je n'ai pas de problème mais imaginons j'ai une rainure à faire et je sais que de la foulée j'ai des feuillures à faire alors je vais pas m'amuser à mettre la bague la plus proche pour faire mes rainures arrêter la toupie démonter mon outil démonter mon système pour venir remettre une bague d'épaisseur ou retirer une bague de protection pour réinstaller mon outil etc qu'est ce que je vais faire dès le départ je vais retirer la bague qui m'empêche de faire passer mon outil sous la table et je vais travailler de la sorte donc des fois quand vous voyez sur certaines vidéos ou sur les miennes si vous voyez que le diamètre est un petit peu plus important que ce que vous imaginiez pouvoir faire c'est tout simplement parce que il y a des raisons techniques qui des fois nous poussent à devoir mettre une ouverture des fois un peu plus grande ok donc ça c'est important de le comprendre et quand vous le ferez par chez vous vous allez aussi vous rendre compte que c'est pas toujours évident alors deuxième chose alors certains vont dire oui on peut faire une fausse table on peut mettre un gabarit oui c'est vrai mais de nouveau moi je suis professionnel je vais pas m'amuser à faire des fausses tables quand je sais que j'ai juste à retirer une bague d'accord donc si vous en tant qu'amateur voulez vous faire une fausse table avec un panneau etc faites le deuxième chose justement concernant ces fausses tables quand vous allez acheter votre toupie je l'ai déjà dit en présentant la toupie et ce à quoi veiller avant d'acheter c'est justement la dimension de votre bol plus vous allez avoir un bol important et plus vous allez avoir de facilité et d'options pour pouvoir faire passer vos outils sous la table qui vous facilite énormément de tâches par rapport aux épaisseurs des outils aux épaisseurs des usinages etc ok donc le premier organe de sécurité je le rappelle c'est le guide et ensuite ces fameuses bagues qui viennent refermer le bol pour être au plus proche de l'outil ok alors le troisième organe de sécurité c'est tout simplement les fameuses bagues enfin les fameuses réglettes de fermeture de la lumière donc qui va permettre de faire une continuité entre votre guide d'entrée et votre guide de sortie je vais les installer tout de suite et je vous montre un peu à quoi ça sert ok à quoi ça sert donc voilà ici comme vous avez vu ce sont des peignes ou plutôt ici c'est des réglettes mais il existe aussi des peignes c'est à dire que vous avez toutes des lamelles qui sont reprises dans le guide d'entrée et qui viennent s'ouvrir en éventail comme ça de l'autre côté du guide des guides sont vendus directement comme ça c'est des options généralement sur l'achat des machines et puis vous avez ces fameuses réglettes qui sont fournies avec votre machine et qui normalement sont obligatoires quand vous avez du personnel donc ça c'est important de savoir vous êtes obligé d'avoir ce type de réglettes quand vous avez du personnel justement pour la sécurité du travail etc alors dans quel cas est-ce que c'est pratique justement quand on a des petites pièces ou quand on doit travailler avec du bois de boue donc par exemple si je prends une pièce de bois de boue je vais essayer de sortir de prendre une petite pièce voilà donc ici admettons je dois faire une rainure avec ce bois ci d'accord donc qu'est ce que je vais faire je vais venir contre mon guide d'entrée d'accord je viens contre mon bois contre mon guide pardon et je vais venir avancer d'accord si vous n'aviez pas ces guides là ben en fait vous avez refermé la lumière au plus proche de l'outil et finalement vous pouvez le passer à la main sans problème d'accord ici la pièce est suffisamment grande que pour le faire donc il n'y a vraiment aucun problème pour le faire d'accord ensuite si maintenant vous voudriez faire en bois de boue là évidemment c'est tout de suite un petit peu plus embêtant admettons vous voudriez faire une mortaise ou un enfourchement par exemple et vous n'avez pas de chariot à te donner mais vous voudriez quand même arriver à faire un enfourchement c'est faisable ou faire une petite rainure sur une plus petite pièce dans ce cas là vous prenez un morceau de panneau qui vient sur l'arrière pour le maintenir et vous venez pousser votre pièce dedans et donc là vous n'avez aucun risque de rentrer dans l'outil donc ça c'est uniquement pour empêcher votre bois de rentrer dans la lumière donc vers l'arbre et donc permettre une continuité du guide tout en étant en sécurité justement pour ne pas aller vers l'arbre mais en aucun cas ça ne vous empêche de passer votre bois d'une manière normale c'est à dire en positionnant votre main derrière ne mette jamais votre main sur l'arrière du morceau de bois parce que l'outil ressort quand même et donc ça c'est une mauvaise idée reçue de beaucoup de gens qui sont là oulala tu ne mets pas tes peignes quand je fais une rainure honnêtement à mon sens il n'y a aucun intérêt d'accord sauf si vous êtes novice de nouveau et que vous devez vous rassurer avec l'utilisation de la toupie si c'est la première fois que vous utilisez votre toupie je vous conseille évidemment de les mettre comme ça ça va vous rassurer en faisant votre première rainure pour vous rendre compte justement des forces exercées par l'outil dans votre bois tout simplement mais ce n'est pas ces peignes là qui vont vous empêcher de vous couper si vous deviez passer votre main sur l'outil c'est juste ça il faut comprendre la nuance entre l'obligation et le côté réellement sécuritaire et réellement utile d'accord par contre si vous deviez travailler comme ceci je vais chercher un panneau donc voilà en admettant que vous devriez faire un usinage dans ce sens là vous prenez un panneau comme ceci d'accord je vais vous mettre de l'autre côté comme ça vous aurez peut-être plus facile pour voir la manière de faire donc ici vous avez votre panneau qui est bien dedans il est bien d'équerre et vous pouvez en toute sécurité voyez je je suis parfaitement perpendiculaire à mon arbre et je peux rentrer dans l'outil sans aucun problème et je viens justement guider avec cette pièce là ok vous pourriez faire des poussoirs avec des poignets etc etc certainement mais déjà pouvoir venir avec une pièce vraiment parfaitement d'équerre pousser votre bois vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun risque d'autant plus que quand vous travaillez comme ça en bois de travers d'accord le bois a tendance à être aspiré par l'outil donc le fait de le maintenir ici correctement c'est largement suffisant vous pourriez mettre évidemment deux sauterelles pour le maintenir etc faire un montage usinage mais de nouveau chacun son niveau chacun la manière de faire moi je vous explique ce qu'il est possible ou pas de faire d'accord en tout cas de base donc ça vous avez vu les peignes alors il ya plusieurs formats il ya plusieurs tailles à plusieurs hauteurs qui va qui va être décidé enfin le choix des peignes sera fait en fonction de la pièce que vous allez usiner la hauteur de la pièce à usiner etc d'accord alors ensuite le prochain organe de sécurité enfin l'organe de sécurité qui est fourni de nouveau avec votre machine c'est justement le presseur les deux presseurs c'est à dire que vous avez le presseur du haut vers le bas je vais vous montrer donc qui presse sur la table et puis vous avez le presseur qui vient presser contre les guides ok donc je l'installe et je vous montre à quoi il sert donc voilà j'ai installé le presseur d'accord donc comme je disais vous avez le presseur ici qui va maintenir la pièce contre la table et puis vous avez ce presseur ci pour des pièces un peu plus grande qui lui va maintenir la pièce contre les guides d'accord alors le presseur contrairement à ce qu'on peut voir justement sur énormément de vidéos et sur justement ce que beaucoup note et c'est comme vous pouvez le voir celui qui est fourni avec la machine n'est pas dentelé donc il n'y a pas d'effet anti retour pourquoi parce que tout simplement c'est vous finalement qui devez pousser votre bois et qui devez adapter la prise de matière par rapport à l'essence de bois que vous allez utiliser vous allez adapter la vitesse d'avance par rapport à votre ressenti etc d'accord et donc l'anti retour de nouveau ou l'anti recul de nouveau c'est une sécurité supplémentaire que vous allez prendre pour vous rassurer parce que justement vous n'avez pas suffisamment d'expérience mais au fur et à mesure de l'expérience vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours utile et voilà pourquoi est-ce que moi j'utilise très rarement le presseur parce que je maintiens ma pièce manuellement vers le bas et je la pousse vers l'avant donc je maintiens vraiment ma pièce comme ceci et comme ceci en poussant toujours vers l'avant et vers le guide et donc au fur et à mesure des années on sent la matière on sent aussi comment est-ce que ça fonctionne on a analysé son bois avant évidemment de le passer dans la toupie s'il y a des nœuds etc on sait où il y a des risques ou pas de risques et en fonction de ça on adapte par exemple moi quand je vois que j'ai une série de pièces un petit peu plus limite en termes de qualité du bois ou que c'est du bois plus dur je vais tout simplement utiliser mon entraîneur parce que j'ai un entraîneur si maintenant vous vous n'avez pas d'entraîneur et vous n'avez que ce type de pressoir et bien vous allez mettre les choses en œuvre pour vous faciliter la tâche pour pousser votre pièce d'accord ou vous pouvez vous faire justement des protecteurs avec des peignes je ne dis pas que c'est inutile je dis seulement que ce n'est pas indispensable alors comment est-ce qu'on installe son presseur tout simplement comme vous avez pu voir on vient se mettre au plus proche de l'outil on vient l'adapter évidemment en fonction de la pièce que l'on a en termes de profondeur évidemment en termes de largeur et donc ici j'ai pris volontairement une pièce assez courte d'accord donc pour moi c'est le minimum à travailler à la toupie d'accord c'est 45 cm pour moi c'est vraiment le minimum et je vais vous expliquer pourquoi parce que en m'installant comme ceci je dépasse automatiquement à droite et à gauche de 5 cm par rapport justement au presseur ok donc en deçà d'office c'est soit c'est entraîneur soit on doit faire des pièces plus grandes et puis les recouper par la suite mais par moment on n'a pas le choix on a des pièces qui sont un petit peu plus petites et ben on doit les passer comme c'est le cas ici donc qu'est ce qu'on fait ben tout simplement on vient relever notre presseur on vient installer la pièce juste contre la table en dessous du presseur on descend le presseur contre tout simplement et on ferme voilà ça ne sert à rien de prendre votre presseur et de mettre une pression sur le bois etc ça ne risque qu'une seule chose c'est vous embêter et vous empêcher de pousser votre bois d'une manière continue constante et facile et donc si vous devez forcer encore plus et que le presseur vous occasionne une force de friction supplémentaire vous vous mettez de nouveau en danger parce que vous allez devoir pousser plus etc ok donc quand vous regardez je prends mon bois évidemment l'outil sort donc et comme vous voyez regardez il est maintenu d'accord mais il n'y a pas cet effet anti recul mais il est maintenu donc il ne sait pas se relever vous voyez je n'arrive pas à le relever mais voilà il est maintenu et donc je sais poser ma pièce et cet effet de relèvement du bois par rapport à la force de l'outil par rapport aux forces exercées par l'outil est annulé par ce presseur et donc comme je dis moi j'ai tendance à pousser comme ceci voilà je maintiens avec mon pouce vers le bas et j'avance tout simplement en veillant bien que mes doigts ne soient pas dans le chemin justement de la fraise donc j'avance 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 une fois que je suis passé de l'autre côté de mon guide je continue à avancer et là je peux très bien venir pousser avec mon avec ma main de l'autre côté ok quand c'est des pièces plus petites comme ceci vous pouvez vous aider dans poussoir comme sur la panne hauteuse mais de nouveau je le répète avec une toupie il n'y a pas de poussoir qui est fourni donc c'est tous des accessoires que vous pouvez vous faire pour faciliter la tâche mais qui ne sont pas indispensables ok donc voilà ici on a le pressoir qui pousse vers le guide contrairement à l'autre donc celui-ci qui lui presse vers le bas ok alors je vous explique comment ça fonctionne donc ici c'est pour des pièces qui sont plus hautes donc là j'aurais pu prendre encore un peu plus haut pour l'exemple mais j'avais rien de spécialement sous la main donc par exemple c'est quand la pièce est plus haute qu'épaisse d'accord si je l'avais mise dans ce sens-ci j'aurais utilisé le pressoir vers la table comme je viens de le montrer précédemment donc ici vous avez une pièce qui est un peu plus haute et vous n'êtes pas à l'aise parce que vous devez faire une rainure ou bien vous devez faire une moulure en partie basse etc ce guide-ci donc ce pressoir-ci pareil il doit être mis de sorte que il exerce une légère pression voyez il exerce une légère pression contre le bois puisque cette partie là est flexible et va vous permettre de guider et de maintenir votre pièce contre les guides alors imaginez ce presseur là combiné avec les peignes donc avec les lattes de fermeture de la lumière il n'y a aucun risque que le bois ne puisse rentrer dedans et donc de nouveau quand vous poussez votre bois je vais devoir passer au dessus de l'outil évidemment quand vous passez votre bois voilà vous voyez il est maintenu il est vraiment maintenu si je tire vers l'arrière il ne revient pas donc il est vraiment maintenu contre l'outil tout le long contre le guide voilà et une fois arrivé de l'autre côté vous n'avez plus qu'à sortir donc de nouveau votre bois correctement et il est pressé d'une manière permanente tout le long alors il ne faut pas avoir une pression qui vous empêche d'avancer donc l'idée moi ce que je vous conseille de faire dans un premier temps si vous n'êtes pas à l'aise et que vous venez d'acquérir votre toupie et que vous voulez faire des essais pour ce type de choses et bien c'est tout simplement reculer votre guide de sorte que l'outil ne sorte pas et vous faites des essais donc vous prenez votre bois à sec et vous venez pousser et vous vérifiez en fait si finalement vous voyez par exemple ici c'est un peu trop serrant donc qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement reculer mon guide de sorte que je puisse passer d'une manière beaucoup plus homogène tout en maintenant ma pièce contre le guide ici c'est pas le cas donc je vais ravancer voilà je suis contre je resserre et je refais un essai voilà donc avant de passer mon bois je prends ma pièce ok là elle est maintenue on voit il faut que j'exerce une pression moi-même il faut évidemment aider la pression avec votre main et vous passer de l'autre côté voilà là c'est beaucoup plus homogène je viens récupérer ma pièce de l'autre côté et une fois que je suis à cette distance je passe mes mains de l'autre côté tout en étant pressé tout le long avec mon presseur donc non seulement il presse la pièce mais il fait aussi office de par éclat des éventuels copeaux un petit peu plus gros qui pourraient ressortir toujours évidemment combiné avec des lunettes c'est toujours mieux honnêtement à la toupie c'est quand même souvent mieux je les mets pas assez souvent ça je reconnais je devrais les mettre plus régulièrement quand je travaille à la toupie c'est toujours intéressant d'ailleurs moi elles sont toujours à côté de la toupie j'ai toujours un chiffon c'est une bêtise mais pour retirer justement les crasses et l'outil de sécurité par excellence dans mon atelier c'est le balai c'est à dire que la table de la toupie est toujours propre et donc ça évite d'avoir des petites crasses qui occasionne un manque de précision et des choses pareilles donc tout ça moi c'est toujours ici autour de la toupie avec la toupie et évidemment les protège oui mais là on parle vraiment des organes de sécurité de la machine ok on parle pas des EPI en soi on les mettra après pour les petites démonstrations donc voilà ça c'était pour le guide le presseur d'accord contre les guides de la machine maintenant on va passer à l'organe suivant qui est la lumière la lunette pardon donc l'organe suivant c'est la lunette la lunette c'est quoi c'est justement pour pouvoir travailler à l'arbre donc comme vous avez vu dans la vidéo pour la réalisation des chaises j'ai utilisé des roulements qui viennent se mettre sur l'arbre sur laquelle je viens m'appuyer avec mon gabarit si vous n'aviez pas déroulement vous pouvez très bien utiliser la lunette qui est fournie avec votre toupie d'accord je vous montre tout ça je l'installe ici je vais pas la mettre sur la machine parce que rien que pour démonter mon guide j'en ai pour une demi-heure parce que c'est un guide à crémaillère bien spécifique avec des réglages micrométriques etc que je vais vous montrer juste après justement pour vous faire quelques usinages mais je vais vous montrer le principe là sur la toupie et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert allez c'est parti donc voilà la lunette d'accord c'est l'organe qui vient se positionner au dessus de l'arbre de la toupie donc on imagine que là il est positionné sur l'arbre de la toupie on a la buse d'aspiration ici sur l'arrière et on va venir installer le porte outils entre les deux parties métalliques donc vous avez une partie métallique ici avec un trou qui va venir sur l'arbre enfin l'arbre va venir s'intégrer dedans et puis vous avez une deuxième partie métallique au dessus qui va passer au dessus du porte outils d'accord donc vous avez le bas en dessous du porte outils et le haut au dessus du porte outils ensuite vous avez la cape de protection qui vient se mettre par dessus et qui va empêcher justement les copeaux éventuellement de venir dans votre visage ou autre chose d'accord les éventuels éclats sur l'arrière on a une petite vis mais ça je vais vous montrer après quand j'aurai mis le porte outils qui va permettre justement d'avancer ou reculer ces parties métalliques en fonction de la matière que vous allez vouloir prendre avec votre guide alors le capot ici il se démonte justement pour pouvoir faire ces réglages donc je vais le démonter c'est surtout pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne d'accord alors voilà je retire ma cape de protection donc vous imaginez ici que c'est l'arbre de votre toupie d'accord vous allez venir donc installer votre porte outils sur l'arbre de votre toupie d'accord voilà et vous avez donc installer votre lunette qui est fixé avec un boulon dans la table de votre toupie ok voilà et si vous regardez en fait vous avez l'alignement ici de la partie supérieure et de la partie inférieure qui va suivre le roulement enfin qui va suivre le porte outils de la manière dont vous le souhaitez donc imaginez vous avez une pièce courbe je vais aller chercher mon ancien voilà le gabarit que j'ai utilisé finalement pour faire mes chaises et donc je veux par exemple avoir une moulure d'une certaine taille ou d'une certaine forme sur ma pièce de bois donc cette partie-ci c'est mon gabarit d'accord et sur ce gabarit je viens mettre la pièce de bois que je veux usiner donc admettons que celle-ci soit courbe je vais pouvoir usiner ma pièce de bois en suivant justement cette fameuse courbe de notre système et alors en fonction de la profondeur et de la taille de la moulure qu'on veut qu'on veut faire on a une vis ici on a une vis ici de réglage d'accord là sur l'arrière qui va permettre en fait de faire avancer ou reculer cette partie là pour prendre plus ou moins de matière donc vous allez venir contre avec votre gabarit comme je montrais tout à l'heure donc on va se mettre comme ceci voilà vous voyez et on va suivre la courbe tout le long donc ici par exemple on pourrait reculer le guide pour ne reprendre que cette matière là et cette pièce-ci vient ici contre voilà et donc là elle prendrait la matière tout en suivant notre pièce tout le long ok donc ça c'est la lunette je sais pas si c'est clair comme ça en vidéo sans utiliser les gabarits réellement en mise en place la deuxième possibilité c'est aussi de faire un montage usinage comme celui-ci c'est à dire que j'ai fait une courbe j'espère que ça va se voir à la caméra donc ici vous avez un plat une courbe et un plat et vous avez pareil de l'autre côté d'accord donc vous avez un plat une courbe et un plat ça aurait pu être plus marqué etc c'est le montage qu'on a fait pour les croix des chaises donc on a fait des croix qui sont comme ceci elles sont légèrement courbées donc elles creusent à l'intérieur donc on a mis nos lattes de bois comme ceci dans le montage des images on a mis les petites pièces de bois ici pour maintenir la pièce donc c'est vissé c'est maintenu tout simplement et on est venu contre le roulement pour calibrer notre bois puisque là c'était plat d'accord et bien ici c'est exactement la même chose c'est à dire que vous imaginez vous avez une traverse de porte sur laquelle vous voulez faire une moulure vous venez évidemment faire le montage usinage qui correspond à la moulure que vous souhaitez à la forme du chapeau de jour d'arme par exemple vous venez positionner votre pièce à plat sur votre gabarit et pareil donc je vais essayer de vous montrer sur la caméra on vient évidemment mettre la cape vous avez compris le principe et puis ensuite et bien tout simplement on vient avec notre gabarit contre la lunette donc contre la partie métallique et une fois qu'on est contre c'est la partie du fer qui ressort justement de ces deux parties métalliques qui va usiner la pièce et qui va faire la moulure donc imaginez voilà vous êtes comme ceci vous venez contre et ça va suivre la pièce ici contre votre gabarit voilà donc ça c'est pour la lunette et la partie qui remplace on va dire le roulement éventuel de votre porte-outils alors voilà ici je vais vous montrer l'entraîneur que moi j'ai en ma possession l'objet de la présentation c'est surtout de vous expliquer que l'entraîneur on le connaît surtout dans sa position verticale mais en fait on peut l'utiliser dans une position horizontale comme ici c'est à dire les roulettes qui sont parallèles à la table de la toupie pourquoi justement dans le même cas que j'ai expliqué tout à l'heure avec le presseur flexible contre les guides quand vous avez une pièce qui est un petit peu plus haute et bien on va pouvoir utiliser justement l'entraîneur dans ce sens là en réglant évidemment les roulettes vers la table pour être sûr de maintenir la pièce vers le bas et toujours avec l'entraîneur légèrement vers l'avant contre les tables je vais vous montrer l'usinage avec l'entraîneur dans ce sens là pour que vous compreniez l'utilisation puisque dans l'autre sens la plupart des gens connaissent déjà l'utilisation et c'est celle qui est la plus connue avec un entraîneur on sait faire énormément de choses c'est à dire que on peut aussi travailler à l'arbre on peut entraîner nos pièces vers l'arbre et avoir créé une courbe particulière on peut aussi faire des cercles en créant une butée en sortie de l'outil donc par exemple on peut très bien faire un cercle mettre une butée en sortie de l'arbre avec l'entraîneur qui pousse le cercle qui va aller contre cette butée et qui va automatiquement pousser votre cercle pour faire un usinage soit plan pour vous faire le cercle avec les angles parfaitement droits ou tout simplement vous faire une moulure sur un plateau de table cylindrique par exemple ou sur un plateau de table ovale voilà il y a plein de possibilités quand j'aurai un peu plus de temps je pourrai faire aussi une vidéo dédiée à l'utilisation de l'entraîneur ça viendra plus tard probablement parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de projets de vidéos de présentation et de formation on va dire par rapport à tout ça mais je manque cruellement de temps ok donc ça c'était pour l'entraîneur alors voilà le dernier organe que je vais vous montrer maintenant c'est tout simplement le chariot à tenonné donc c'est un chariot qui vient s'installer sur la table de toupie donc certaines toupies sont équipées de un chariot à tenonné directement un petit peu comme sur une toupie ici au départ moi j'avais une toupie ici c'est très pratique parce que vous pouvez utiliser évidemment le guide de la scie à format ou de la panne-hôteuse comme chariot à tenonné ici sur les toupies fixes comme ceci il existe en option un chariot à tenonné fixe à la machine mais moi ça va me faire perdre un petit peu trop de place dans l'atelier donc j'ai préféré m'en passer et acheter le chariot à tenonné séparé alors ça a un avantage et un inconvénient le premier avantage c'est évidemment le gain de place puisque comme je dis je peux le démonter je peux le placer derrière la toupie tout va bien par contre ça a un inconvénient c'est que ça va me faire perdre quand même pas mal de hauteur étant donné que toute la hauteur ici reprise par le système je la perds en hauteur si j'avais par exemple des grosses sections à travailler avec des gros tenons à faire etc je suis limité évidemment par la hauteur de sortie de bol de ma toupie que les chariots à tenonné qui sont fixes à la toupie ou qui sont utilisés comme les chariots de toupie ici on est un fleur de la table de la toupie et donc on sait vraiment jouer avec toutes les dimensions possibles et inimaginables et là on est vraiment assez sympa moi la toupie ici elle est équipée en plus de chariots latéral donc si par exemple j'avais des portes à poser et à façonner j'ai une surface plus importante en terme de largeur voilà mais ça c'est plus pour ma toupie de nouveau je sais bien que il y a quand même pas mal d'amateurs qui regardent la chaîne et qui disent souvent d'ailleurs ça fait rêver etc mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont aussi bien équipés voire mieux équipés que moi voire des professionnels qui regardent aussi la chaîne et qui sont probablement aussi bien équipés voire de nouveau mieux que moi dans certains cas alors le chariot à tonner ben c'est pas compliqué je vais vous rapprocher je vais juste monter la barre latérale et puis je vous reprends de ce côté-ci de la vidéo donc voilà le chariot à tonner ben rien de bien bien compliqué donc c'est une pièce en fonte qui est fixée directement sur la table de la toupie d'accord qui est parfaitement alignée d'une manière parallèle au guide existant et donc à l'outil ici c'est du neuf donc voilà je sais me fixer enfin me fier réellement aux usinages qui ont été fait dans les tables je sais qu'il existe aussi pour les plus anciennes toupies ce type d'accessoires et là ben vous devez des fois percer vous même tarauder dans votre table etc donc à voir gros avantage ben comme je dis vous avez la facilité pour faire le tenon donc c'est tout simplement un chariot dans lequel vous venez positionner votre pièce moi j'ai ici un guide avec toutes des graduations sur l'arrière du guide qui permet justement de déterminer la taille avec une petite pièce rapportée qui permet de récupérer la différence d'épaisseur entre le martyre et justement la pièce de bois donc les butées comme je dis je sais aller jusqu'à 1m80 voire je ne sais plus enfin ça c'est voilà c'est aussi en fonction des éptions de votre machine et alors ce qui est bien c'est comme vous voyez ici il y a un écran par éclat sur l'avant et sur l'arrière donc quand on usine la pièce ici on est protégé de l'outil on avance et en fait on est pareil protégé des éclats vers l'arrière donc ça c'est pas mal on a alors je n'ai pas fixé que je fais ça bien clair on a aussi ici un compas donc pour permettre justement de régler en fonction des angles qu'on souhaiterait donc je sais vraiment jouer donc ça je vais le remettre comme ceci hop je défais ici je dois desserrer ceci et alors voyez je peux vraiment jouer avec l'angle que je souhaite d'accord je peux bloquer je sais faire avancer et reculer justement le paréclat en fonction de l'angle et de l'endroit vous voyez où je me situe je peux très bien me mettre ici si c'était une toute petite pièce qui fait 0,3 mm je peux me mettre ici si la pièce fait 5 donc je peux vraiment me mettre au plus proche de l'outil en fonction et puis de la pièce non seulement mais en plus je sais aussi en fonction de l'angle vous voyez de ma pièce voir si je dois avancer ou reculer etc d'accord donc voilà ça c'était pour c'était pour le chariot à tonner rien de bien fou on a une presse évidemment sur l'avant pour maintenir la pièce de bois sur la tablette donc la pièce de bois vient se positionner ici sur la tablette on a des supports voilà donc ça c'est pour le chariot à tonner rien de fou donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais vous montrer 2-3 usinages et je vais vous donner 2-3 conseils si vous venez d'acquérir une toupie ou si vous devez essayer un petit peu de familiariser et de vous mettre en confiance avec la toupie je vais vous donner 2-3 petits exercices entre guillemets pour débuter et pour faciliter la tâche et vous familiariser à tout ça